Bienvenue, nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir. Je suis Frédéric Pichard, je travaille depuis une vingtaine d'années avec Benoît Ranini, qui est le président de TNP, avec Guy Le Turc, qui est son directeur général. Et nous avons créé il y a maintenant six ans un programme qui s'appelle Les histoires de demain, dont nous allons vous parler maintenant. Je souhaite tout d'abord remercier toutes les équipes de TNP, et en particulier Philippe Galtier, qui ont préparé cet événement. Je remercie naturellement tous nos invités qui ont accepté de participer au débat et d'échanger avec nous. Et je remercie tout particulièrement Frédéric Simotel, éditorialiste sur BFM Business, qui animera les débats dans quelques minutes. Depuis un certain nombre d'années, avec Benoît Ranini, Guy Le Turc, Philippe Galtier, nous interrogeons très régulièrement les dirigeants d'entreprises pour plusieurs raisons. D'abord, il est absolument essentiel pour nous de comprendre quelles sont les évolutions, que ce soit dans les entreprises ou d'une façon plus générale, dans notre société. Il est également essentiel pour nous d'apporter les meilleures solutions possibles à nos clients. Et puis, tout simplement, ça nous passionne. Les changements qui sont en cours actuellement dans notre société, dans notre économie, sont passionnants. Et vous allez voir que nous n'en sommes probablement qu'au début. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de la crise qui a débuté il y a maintenant 18 mois, qui est, j'espère, en train de s'achever ? Je voudrais avoir cette approche avec beaucoup d'humilité, parce que la photographie que nous allons dresser aujourd'hui va certainement évoluer et n'est certainement pas fixée. Donc, je vous demande d'avoir de l'indulgence pour les propos que nous allons tenir. Il a beaucoup été répété depuis plusieurs mois que la crise du Covid était un accélérateur, et en particulier accélérateur d'un certain nombre de tendances déjà engagées bien avant l'épidémie dans notre société. C'est parfaitement vrai, mais ça n'est pas suffisant. La crise est également un révélateur, et en particulier un révélateur d'un certain nombre de choses qui ne peuvent plus fonctionner de la même façon à la sortie, et en particulier, mais pas seulement, pour des questions liées au changement climatique et à la transition énergétique. Et nous pensons chez TNP que la crise du Covid est en réalité une formidable opportunité. Le premier enseignement que je voudrais dresser avec vous est un enseignement extrêmement positif. Il concerne la résilience de nos sociétés. Comme vous le savez, le 17 mars 2020, l'économie mondiale s'est quasiment arrêtée pendant deux mois, lorsque 3,5 milliards de femmes et d'hommes ont été confinées chez eux à cause d'un virus. Personne et aucune structure n'était préparée à un tel choc. Et pourtant, l'économie a continué de fonctionner, certes en mode ralenti, mais en tout cas, elle ne s'est pas totalement arrêtée. Et si elle a fonctionné, c'est en particulier, mais pas seulement, grâce aux nouvelles technologies et au travail à distance, sur lequel je reviendrai dans un instant. Il y a deux fonctions, en particulier dans nos entreprises, qui ont eu un comportement absolument exemplaire pendant cette crise. La première fonction, c'est la fonction informatique, et en particulier les DSI. Depuis 25 ans, j'ai toujours entendu beaucoup de critiques sur les DSI. Je pense que ceux qui les critiqueront à l'avenir devront se souvenir de ce qui s'est passé le 17 mars 2020. Ils ont fait preuve à la fois d'une adaptabilité et d'une efficacité absolument remarquable, qui a été l'une des raisons pour lesquelles nos entreprises ont continué de fonctionner. Et la deuxième fonction, qui a joué également un rôle tout aussi exemplaire, ce sont les directions générales. Les directions générales se sont endormies le 17 mars, au soir, avec un mode de fonctionnement, et le 18 au matin, se sont réveillés en comprenant que ce mode de fonctionnement était totalement obsolète et qu'il fallait, dans l'urgence, en adopter un autre. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui a marché. En résumé, nous sommes passés, même si c'est un peu caricatural, d'un management du contrôle, d'un management des processus rigoureux, parfois même un peu rigide, à un management de la confiance et de l'autonomie donnée aux équipes. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Alors certes, tout n'a pas été parfait. Le mode de fonctionnement extrême qui a été imposé en quelques heures n'a pas été la panacée dans toutes les entreprises, c'est exact. Il y a eu, ça et là, des pertes de cohésion sociale, des pertes de sens, des pertes de lien, et puis, parfois aussi, un certain désordre, causé notamment par le fait que certaines entreprises n'étaient pas préparées à un fonctionnement aussi radical avec les nouvelles technologies. En résumé, la crise a révélé le caractère absolument indispensable des nouvelles technologies, et elle a également confirmé le besoin de repenser l'organisation et la gestion des femmes et des hommes dans l'entreprise. Le deuxième enseignement, précisément, concerne l'hybridation du travail. Le travail, chacun d'entre nous le sait, est en train de devenir hybride avec des moments de concentration individuelle et des moments de travail collectif. Le confinement a démontré notamment deux choses extrêmement importantes. Premièrement, on peut utiliser le télétravail, et d'ailleurs, la plupart des entreprises ne s'en sont pas privées. Et deuxièmement, quand on parle de télétravail, il faut bien distinguer les tâches, les activités et les fonctions. Toutes les activités, toutes les tâches ne sont pas égales par rapport au télétravail. Là encore, si je caricature ou en tout cas si je résume, il y a certaines tâches, notamment administratives ou répétitives, qui sont plus propices à ce mode de fonctionnement que d'autres tâches, notamment créatives, interactives ou cognitives. Et l'un de nos défis, c'est justement de maintenir, de conserver des moments d'échange informels entre les équipes. Je voudrais maintenant aborder un sujet délicat qui est celui des gains de productivité. sur lequel je ne prendrai pas partie, mais je voudrais vous faire un état des lieux des différents points de vue. Il y a deux études absolument passionnantes qui sont sorties il y a quelques semaines, qui sont totalement opposées. Une étude qui est issue de l'université de Stanford aux Etats-Unis, qui nous dit en gros que le télétravail pendant la pandémie a généré des gains de productivité qui ont été évalués à environ 5%. Et puis sur un autre continent, à l'université de Tokyo, une autre étude absolument passionnante et extrêmement riche qui est sortie il y a 15 jours et qui montre qu'au contraire, il y a eu des pertes de productivité liées à la mise en place brutale du télétravail évaluées entre 20 et 30%. Alors, sans prendre parti, il y a plusieurs constats qu'on peut faire. Le premier constat sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le télétravail a généré un certain nombre d'impacts positifs. J'en citerai notamment trois, mais il y en a d'autres. D'abord, en ce qui concerne la qualité de vie, beaucoup de personnes en sont revenus en se disant, finalement, c'est beaucoup mieux. Deuxièmement, les gains liés au temps de transport, qui, généralement, est un temps perdu. Là aussi, tout le monde est unanime pour dire que ça, c'est positif. Et le troisième point, c'est l'économie des mètres carrés dans les bureaux. Le deuxième constat que dressent la plupart de ces études, de ces enquêtes, concerne le fait que, paradoxalement, les salariés à distance, pendant la pandémie, il faut voir ce que ça donnera après, ont travaillé davantage pour effectuer les mêmes tâches. Là aussi, on a des chiffres qui sont assez surprenants. Le total d'heures travaillées, alors ça varie selon les fonctions, naturellement, serait supérieur de 10 à 20 % pendant la pandémie, malgré le télétravail, et la productivité par heure de travail, mécaniquement, aurait baissé de 10 à 20 %. Et le troisième constat, qui est une explication, qui paraît d'ailleurs tout à fait plausible, le temps de travail supplémentaire a été quasi exclusivement absorbé par des réunions. Et pourquoi y a-t-il eu un surcroît de réunions ? Parce qu'il y a eu des difficultés à organiser le travail et à coordonner les différentes tâches avec des personnes qui étaient géographiquement dans des lieux totalement différents. Alors évidemment, il y a une courbe d'apprentissage dans tout ça. Donc si on se revoit dans un an, il est probable que tous ces chiffres auront évolué. Néanmoins, il faut être assez prudent. Et le constat ou la conclusion que l'on peut en tirer, c'est d'abord que la mise en place du télétravail génère des problèmes d'organisation qu'il faut traiter, qui peuvent avoir des impacts parfois négatifs, notamment au départ sur la productivité. Et d'une façon générale, et c'est le travail que nous faisons en tant que consultants chez nos clients, la grande difficulté est de trouver, de mettre le curseur au bon endroit, en fonction des différentes tâches, en fonction des activités, en fonction des organisations, de façon à faire en sorte que ça fonctionne, et si possible, qu'il y ait des gains de productivité à la clé. Le troisième enseignement de la crise concerne le fait que nous avons une formidable opportunité pour repenser le sens du travail et les relations entre les collaborateurs et les dirigeants. Nous connaissons tous les motifs du désengagement de certains collaborateurs dans certaines entreprises. En gros, il y a une certaine culture du contrôle, il y a un manque d'autonomie dans certaines équipes ou certaines organisations, il y a des processus parfois un peu rigides, il y a une forme d'infantilisation également des collaborateurs. Et finalement, aujourd'hui, à la sortie de crise, nous avons l'opportunité de bâtir, en quelque sorte, un nouveau contrat entre collaborateurs et dirigeants, basé notamment sur la remise en cause du management par le contrôle, sur la diminution, voire la réduction drastique des niveaux hiérarchiques, et puis sur la valorisation de la responsabilisation, c'est exactement ce qu'ont fait les dirigeants au début de la crise, de l'autonomie et, le maître mot, de la confiance. En résumé, il faut que nous passions rapidement, là où c'est possible, à un fonctionnement davantage par mission et par objectif. Le quatrième enseignement est un peu différent, il concerne la transition énergétique et les changements radicaux auxquels nous devons procéder, d'une part dans la manière dont nous créons les produits ou les services que nous proposons à nos clients, et également, nos clients doivent changer dans leur mode de consommation. Le premier point qui nous semble extrêmement important, vous avez sans doute vu les fuites du prochain rapport, plus exactement du GIEC, c'est que disent les scientifiques ? Je sais qu'il y a toujours des personnes qui sont sceptiques sur maintenant ce que disent tout le monde, d'ailleurs, mais néanmoins, il est intéressant de les écouter. Ils nous disent deux choses. La première chose, c'est qu'on est sur une trajectoire de hausse des températures comprise entre 4 et 5 degrés d'ici à 2100. Je rappelle que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter la hausse des températures entre 1,5 et 2 degrés. Donc, on peut légitimement penser que nous sommes légèrement en dehors des clous. Et la deuxième chose très importante qu'il nous dit, c'est maintenant qu'il faut corriger le tir. Et pour ça, il faut que nous divisions nos émissions de gaz carbonique par 2 d'ici à 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, et par 3 d'ici à 2050. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point auquel nous devons tous être très sensibles, et notamment les entreprises, concerne la pression de plus en plus forte sur la responsabilité juridique de toutes les entreprises. Et cette pression, elle est exercée par 3 principaux acteurs. Premièrement, les investisseurs, qui, de plus en plus, exigent que les entreprises respectent, ou en tout cas, se mettent en conformité avec l'accord de Paris. Et même, dans certains cas, qui commencent à augmenter le coût du capital pour les entreprises qui seraient les moins responsables. Le deuxième acteur qui met la pression, c'est naturellement nos clients. Nos clients, de plus en plus, nous demandent de produire des services ou des produits qui sont verts. Et puis, le troisième acteur, qui rentre dans la danse maintenant, c'est le régulateur, qui impose des contraintes de plus en plus élevées pour tendre et pour obliger, ou en tout cas contraindre et inciter les entreprises à la neutralité carbone. J'arrive enfin au cinquième enseignement, qui est la conséquence des quatre précédents, c'est-à-dire le fait que nos entreprises doivent impérativement et rapidement accélérer la transformation de l'ensemble de leurs modèles. En résumé, nous devons passer le plus vite possible d'un modèle linéaire de prédation des ressources à un modèle circulaire de commercialisation des usages. Il y a notamment deux raisons, deux motifs impérieux. Le premier, c'est que nous devons prendre en compte les attentes et les demandes de nos clients. Et on voit que les clients achètent, ont tendance en tout cas, notamment les jeunes générations, à acheter moins de biens matériels et à payer davantage leur usage. Et le deuxième point concerne le fait que dans nos business models, nous devons le plus vite possible intégrer dès la conception, la remise en circulation, la réparation, la seconde main, le recyclage, de façon à se mettre en conformité à la fois avec les attentes de la société et avec la législation. En conclusion, dans l'éditorial du livre blanc que Philippe Galtier vous remettra prochainement, Benoît Ranini, le président de TNP, rappelle que le premier ingrédient de la croissance est l'enthousiasme et l'optimisme du plus grand nombre. Nous avons, mesdames et messieurs, collectivement, la responsabilité d'inventer un nouveau monde. Un monde qui reposera sur une croissance non carbonée et sur un mode de vie planétaire pour 8 milliards d'individus fondés sur l'économie du partage. Nous sommes naturellement confrontés à des difficultés gigantesques pour atteindre ces objectifs. Mais nous avons aussi de formidables atouts avec nous. Et j'en citerai notamment trois. Notre premier atout, ce sont nos ressources humaines. Et en particulier dans un pays comme le Maroc, qui a la chance d'avoir une population extrêmement jeune et dynamique, avec une bonne formation, nous avons un formidable atout pour réussir ce challenge. Notre deuxième atout, c'est naturellement nos savoir-faire. Nous devons en particulier remonter la chaîne de valeur et repositionner nos économies sur les secteurs clés du 21e siècle, en particulier, mais la liste est bien entendu non exhaustive, sur la transition énergétique et sur le numérique. Et enfin, notre troisième atout, qui ne durera peut-être pas éternellement, ce sont les capitaux qui sont aujourd'hui disponibles. Nous devons absolument saisir cette opportunité, cette chance, et utiliser ces capitaux à bon escient, en préparant l'avenir, et non pas en cherchant à penser le passé. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.